En post-production, je pense que la colorimétrie, c'est l'un des trucs que je kiffe le plus et aujourd'hui dans cette vidéo, je te montre quelques tips pour que tu puisses progresser en colorimétrie. Salut à tous et bienvenue dans Le Métri, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que tout roule. Aujourd'hui, une vidéo sur la colorimétrie, sur la partie post-production. Alors moi, je vais le faire sur Première Pro, mais sache que si tu utilises n'importe quel autre logiciel de montage, que ce soit Final Cut, DaVinci ou Première Pro, c'est pareil. En fin de compte, les techniques sont exactement les mêmes, c'est juste un fonctionnement différent sur un logiciel, mais un curseur, c'est un curseur, donc ça ne va rien changer. Surtout, la technique que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas pouvoir l'appliquer, peu importe le logiciel de montage que tu utilises. Alors juste avant de commencer, si tu veux aller plus loin en montage vidéo, en post-production, améliorer ton montage, comprendre les bases, comment est-ce qu'on organise les plans, le storytelling visuel, comment est-ce qu'on fait un beau montage vidéo, la partie sound design ultra importante, et la partie colorimétrie et plein plein d'autres aspects de la post-production qu'il faut absolument connaître pour progresser en vidéo, je te propose ma formation. Tu as le lien qui est dans la description si ça t'intéresse. Il y a plus de 10 heures de contenu avec des techniques qui sont vraiment super, un workflow qui est unique. Donc si toi aussi, tu as envie de rejoindre la formation pour passer au niveau supérieur, n'hésite pas à aller voir dans la description le lien. Allez, c'est parti ! Go ! Next ! Alors, la première chose qu'on va faire déjà, ça va être de passer de mon log en REC 709. Si tu as filmé en log, c'est mieux, je te le recommande. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais filme en log, c'est beaucoup mieux. Tu vas avoir beaucoup plus de flexibilité en post-production. Et ça, ça va être l'étape de correction colorimétrique. Donc on va corriger les couleurs, corriger les défauts s'il y en a ou parfois il n'y en a pas. Tu as des plans qui sont plus ou moins presque parfaits. Mais voilà, cette étape-là, ça va être de faire la correction colorimétrique. Donc moi, je ne te conseille pas de faire directement ta colorimétrique sur ton clip. Moi, je te conseille plutôt d'ajouter des layers. Ça, j'en parle un peu plus en détail dans la formation, mais je te conseille vraiment de faire ça plutôt sur des layers plutôt que sur ton clip directement. Donc là, on va poser un premier layer qui va s'appeler REC 709. Le REC 709, donc je vais aller chercher ma LUT de conversion. Donc moi, j'ai filmé en S-Log3 Gamma Ciné. Donc il va falloir que je sélectionne ma LUT de conversion qui correspond à ma caméra. Donc ça, je te laisserai voir avec le site du constructeur de ta caméra. C'est facile à trouver normalement sur le site. Sur n'importe quel site, tu devrais les trouver facilement. Donc là, ici, moi, je suis en Log. Donc je vais sélectionner ça. Et boum, ça y est, j'ai mon plan. Le premier truc que je vais faire, moi, à chaque fois, j'appuie sur Automatique. En fin de compte, ça va être la première étape de correction colorimétrique. Et tu vas voir, c'est quand même assez magique. Ça nous donne déjà un espèce de look. Donc tu vois, au départ, on avait ça. Et maintenant, on a ça. Alors cet outil-là, moi, je trouve qu'il est vraiment super parce que ça fait tout simplement gagner du temps. Et surtout, c'est quand même assez juste. Moi, je l'utilise vraiment. Enfin, ça fait longtemps que j'utilise maintenant, depuis qu'ils ont mis ça sur Première Pro. Et ça facilite quand même le travail. Et ça permet de gagner tout simplement du temps. Mais il ne faut pas non plus faire confiance aveuglément à ça. Tu vois, par exemple, sur ce plan-là, eh bien moi, je trouve qu'il y a un peu trop de magenta. Donc là, je vais pouvoir un peu baisser mes magentas. Tu vois. Petit tips aussi, ce que tu fais, c'est que quand tu as un doute comme ça, alors soit tu as une référence de blanc dans ton image. Et là, tu peux aller sélectionner avec ta balance des blancs ici. Puis tu vas pouvoir sélectionner un point blanc. Mais là, en l'occurrence, là, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas de point blanc. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je peux jouer avec mes curseurs, les emmener aux extrêmes. Ça me permet, moi, visuellement, au niveau de mes yeux, de me dire est-ce que c'est juste mes yeux qui me trompent en termes de teinte ? Est-ce qu'il y a plus de magenta ou est-ce qu'il y a plus de vert ? Et là, en l'occurrence, tu vois, si je refais automatique, il me mettait 7-7. Et moi, je vais les baisser un petit peu. Et tu vois, je trouve que ça va être un peu mieux comme ça. L'étape d'après, alors moi, j'utilise ici un loop deck. Ça me permet tout simplement d'être plus rapide. Tu vois, je peux toucher à mon expo, je peux toucher à ma saturation, etc. C'est quand même beaucoup plus rapide. Première chose, c'est que je vais baisser un petit peu ma saturation. Moi, je baisse toujours un peu la saturation parce que généralement, les LUT, après, quand on passe à l'étape d'étalonnage, pardon, généralement, les LUT, elles ont quand même un peu plus de saturation. Enfin, certaines LUT ont plus de saturation, plus de contraste. Donc, moi, je les baisse un petit peu à chaque fois. Ça, ça va être ma toute première étape. Les contrastes, pareil, je les baisse un petit peu généralement parce que pareil, encore une fois, d'ailleurs, mes LUT, moi, c'est ça. Elles sont quand même assez contrastées. Donc, moi, je te conseille d'en enlever un petit peu. La LUT va faire le job après. Et puis, tu vas voir pour ce que je vais te montrer, le tip, ce qui est vraiment très cool après. Tu vas comprendre pourquoi. Une fois que j'ai fait ça, je vais baisser mes tons, pardon, mes tons clairs. Donc là, j'ai deux options. Soit je les baisse un petit peu, je baisse mes hautes lumières. Donc, mes tons clairs, c'est les hautes lumières. Donc, ça va être toute cette partie-là de l'image. Donc, tu vois, si je vais à l'extrême, on va avoir un peu plus de ciel. Alors là, ce plan-là, tu vois, c'est cramé juste ici parce que j'ai voulu faire un équilibre entre le soleil que j'avais plein face et puis mon sujet, il fallait qu'on puisse, qu'on continue à voir le sujet. Donc là, c'est un peu l'exposition impossible à faire. Mais voilà. Là, ce que je peux faire, c'est qu'au niveau de mes hautes lumières, je peux augmenter un petit peu parce que, tu vois, moi, j'aime bien, j'aime bien avoir mes hautes lumières qui sont un peu plus punchy que juste comme ça. Alors, les deux marches, après, c'est une question d'esthétique, d'esthétique personnelle. Mais tu vois, mes hautes lumières, moi, j'aurais tendance à plus les amener, ouais, plus les amener comme ça. Mes basses lumières, à l'inverse, donc pareil, si j'augmente mes basses lumières, tu vois, on voit que là, sur mon scope, tu vois, c'est en train d'augmenter. Si je fais l'inverse, tu vois, ça diminue. Donc, ça vient écraser mon scope. Donc, sur mes noirs, le scope, ça représente ici, ça représente le bas, les basses lumières et là-haut, ça représente les hautes lumières. Donc là, moi, ici, je vais essayer de jouer un peu. Je vais pouvoir baisser un petit peu, tu vois, mais j'ai pas besoin de baisser trop mes tons foncés. Et donc, à partir de là, ma correction colorimétrique, elle est faite. Mon plan, il me semble équilibré. Les couleurs, elles me semblent naturelles par rapport à ce que j'ai filmé. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être la secondary color. Alors moi, j'appelle ça comme ça, secondary color. Ça va être l'étape d'après. Ça va être, on va commencer à donner un peu un look. Alors, c'est pas complètement un look parce que le look, c'est vraiment l'étape d'après. Ça va être d'ajouter une lotte de conversion ou soit de créer toi ton propre look. Ça, c'est possible. Mais ici, je vais te montrer un truc qui est trop, trop bien à faire. Il faut absolument que tu le fasses. C'est de jouer avec les courbes. Alors ici, tu vois, j'ai mis un nouveau layer. Je te dis, moi, je travaille pas du tout sur les clips directement. Je trouve que c'est un peu une bêtise. Et puis surtout que ça embrouille après par la suite. Et là, je vais aller directement dans mes courbes. Ici, les courbes. Ici, on va avoir les basses lumières, donc les noires. Et ici, on va avoir les blancs. Et tu vois, si je te montre un petit peu pour aller dans les extrêmes, je vais prendre mon point. Tu vois, si je le monte, j'ai plus du tout de noir. Je le remets là. Et pareil, si je le fais avec les hautes lumières, donc les blancs, tu vois, si je le baisse complètement, eh bien, j'ai plus du tout de blanc. Donc, mon image, elle est noire. C'est assez logique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne les courbes. Alors, le truc classique, c'est de faire un S-curve qui fonctionne aussi. Des fois, je le fais. Ça dépend vraiment du clip. Et puis, tu vois, je peux, par exemple, baisser un petit peu ou augmenter un petit peu mes basses lumières, mes mid-tones aussi. Tu vois, je peux, par exemple, un petit peu les augmenter. Et là, pareil, je peux jouer un petit peu avec mes hautes lumières ou mes basses lumières en fonction de ce que j'ai à faire et du rendu que j'ai envie d'obtenir. Alors, cette technique-là, elle fonctionne. Mais moi, je te montre une autre technique qui est vraiment très cool. Et généralement, c'est ce que je fais. Tu vois, je vais pouvoir baisser comme ça mes basses lumières. Je vais tirer un petit peu. Tu vois, comme ça, ça va me permettre de baisser un petit peu mes basses lumières. Et là, à l'inverse, les hautes lumières, ça, je vais pouvoir l'amener un peu plus. Alors, ça dépend du look que j'ai envie d'obtenir. Si j'ai envie d'obtenir un look un petit peu plus dark, je peux, pourquoi pas, baisser un petit peu. Mais là, cette fois-ci, moi, j'ai envie que le soleil pète un peu plus parce que c'est un petit peu, en quelque sorte, le sujet de ma vidéo. Il est plein face en plus dans l'objectif. Donc, tu vois, je vais amener ça un peu plus comme ça. Et là, ça me semble pas mal. Et tu vois, quand tu regardes l'avant et l'après, tu vois, c'est quand même un truc de fou. On a vraiment une très, très grosse différence entre mon plan sans avoir utilisé les courbes. Et mon plan avec les courbes, on a vraiment une très, très grosse différence. Donc, n'hésite pas à utiliser les courbes. Je t'assure, ça fait vraiment une grosse différence. De toute façon, tu le vois sur ce plan-là. Utilise tes courbes. C'est essentiel si tu veux faire une belle colorimétrie. Et je te le dis encore une fois, si tu veux aller plus loin en colorimétrie, j'ai plusieurs packs. Soit tu as le pack complet avec toute la formation complète, avec plus de 10 heures de contenu. Et sinon, après, tu as des modules, différents modules, le montage, le sound design et bien sûr la colorimétrie. Je te laisse aller checker tout ça dans la description. Et puis, sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.